Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paré Turf, dernière réunion samedi à Auteuil. On termine avec une belle affiche d'ailleurs en qualité et en quantité parce qu'il n'y a pas moins de 9 courses au programme. On va étudier tout ça dès à présent avec mes deux acolytes, Mario Putrino et François Moreau. Salut Mario ! Salut Fabrice et bonjour à François et à tous nos auditeurs. Bonjour François, salut. Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous. Un dernier coup de collier parce que comme je viens de l'annoncer c'est la dernière course, on va essayer de terminer en beauté l'année avec quelques gagnants, pourquoi pas Mario. On va démarrer tout de suite avec le prix Petit Bob, un steeplechase pour Poulain et Poulif de 3 ans dont aucun n'a encore ouvert son palmarès dans la spécialité. Oui c'est ça, néanmoins il y en a certains qui ont montré du talent en haie. Donc par rapport à ce qu'on a pu voir dans les deux spécialités, dirons-nous, moi j'accorderai du crédit à Tisco Duchamp numéro 5 que j'ai placé en tête devant le numéro 4 Kid Lang. Ce sont deux Poulains qui ont donc montré de la classe en haie. En ce qui concerne Tisco, Duchamp, deux courses de deuxième place battus par un cheval qui s'est imposé dans le prix Chalet la semaine dernière. Donc ça sent bon pour le changement de spécialité. Et puis le numéro 4 Kid Lang, écoutez, trois courses, une victoire, également une reconversion sur le steep qui devrait bien fonctionner. Donc écoutez, cela me semble être deux chevaux à suivre dans cette première épreuve. François ? Oui j'ai mis également Tisco Duchamp en tête. Mario a tout dit, battu par deux bons chevaux, permis de tuer et puis Kentucky Award. Et puis moi j'ai mis en deuxième position, boum boum, ciao. Ce n'était pas si mal que ça dans le prix Congress. C'était les meilleurs Siebel Chaser de 3 ans, il terminait 5e. Il a plus d'expérience dans cette spécialité que ses adversaires. C'est peut-être, voilà, s'il n'est pas trop fatigué, l'aider. Donc 5 et 1. C'est noté, on poursuit avec le prix François de Ponsin, une histoire sur les haies pour chevaux de 4 ans. François, quels seront tes deux préférés ? Oui, je suis resté sur le tandem, pas le tandem tout court. Je suis resté sur Daniel Amélie, l'entraîneur. Avec Jordan, le numéro 3, c'est un cheval qui a de la qualité en plat chez les AQPS. Une seule sortie à son actif en obstacle, c'était à Hauteuil, c'était le 19 septembre. Il battait de 8 longueurs Juan Dulémo pour sa première sortie. On l'a refait gagner une course de plat en AQPS. On revient à Hauteuil, à mon avis c'est un cheval qui est promis un bel avenir. En tout cas, je pense, c'est pour ça que j'ai mis en tête le 3, Jordans et Pylas Carton du Berlay qui lui a beaucoup plus d'expérience en AQPS. Déjà placé au niveau listé des groupes et qui vient de courir 6e du prix Renault du Vivier. On descend très nettement de catégorie 3 et 1. Ok, Mario, 3 et 1 aussi ? Non, 3 et 2 pour moi. Je reprends la ligne du prix Patrick Lecq. C'est vrai que Carton du Berlay, c'est évidemment un poulain qui a les références. Même s'il a du mal à franchir le poteau en tête, néanmoins c'est un bon sauteur. Mais bon, je mets le 3, Jordans en tête pour les mêmes raisons que François. Et renoulez-moi attention, c'est vraiment un cheval solide qui a fait une survaleur lors de ses deux dernières tentatives. Et j'avais discuté notamment avec son jockey, Ludovic Solignac, à Compiègne. Et il m'avait dit que le cheval, avec le temps, devait s'endurcir et qu'il était susceptible, pourquoi pas, de monter quelques échelons. Donc voilà, je lui fais confiance. Donc le 3 en tête et le 2 en deuxième position. On passe au prix Nupsala, la troisième course, un steeplechesse pour des chevaux à QPS de 4 ans. Il y a peu de partants, Mario, mais c'est assez difficile de déchiffrer cette épreuve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il ne sont que 7, mais finalement 7 concurrents qui ont montré de la qualité à un moment donné. En tout cas, je fais de nouveau confiance à la ligne de Jack Sparrow, montée par James Reveley et Jolivant, qui avait donc terminé deuxième dans une course de référence, le Coq Gaulois. Donc ce jour-là, c'est Jolimier qui s'imposait. Écoutez, les deux chevaux ont terminé côte à côte. Et si on les compare aux autres adversaires du jour, ils devraient répéter et disputer les trois premières places. Donc je serais surpris de ne pas les voir bien faire. L'engagement est assez favorable de l'expérience et d'aptitude au terrain. Donc le 4 et le 5, ça me semble être un bon couple et ordre. François, la ligne du prix du Coq Gaulois aussi ? Oui, après Mario, la facilité, on ne le découvre pas aujourd'hui. Mais moi, je lui préfère le numéro 1, J-Wel de Karsa. Elle avait battu Josubi, qui était favorite du prix Cittage la dernière fois, à Compiègne. La dernière fois à Compiègne, encore dans le prix Huron. Elle n'a pas été très chanceuse, cette contre-diaire de Gabriel Anders. Elle a fait une grosse faute et c'est pour ça qu'elle n'est seulement que 4e. À mon avis, elle a beaucoup de moyens. J'aime beaucoup cette pouliche. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je mets l'as. J-Wel de Karsa en tête. Et après, le numéro 4, Jack Sparrow pour ce qu'elle dit Mario. 1 et 4. La quatrième course est le premier des 4 groupes de cette réunion. Le prix André Michel, un groupe 3 sur les haies pour des juments de 4 ans et plus. François, Marcel, Roland et la famille Brayante, peuvent-ils conserver leur titre ? Ils ont gagné l'année dernière avec hôtesse Duchesnet. Est-ce que cette année, Angela Duberlet peut suivre ses traces ? Angela même, Angela Duberlet. Oui, on attendait vraiment, on attendait même sur la plus haute marge du podium, dans le prix Bernard Secchi, cette pensionnaire de Marcel Roland. Terminé que 3e battue par Trayline, une pensionnaire d'Arnaud Chayé-Chayé. Et puis par Ashtana, le numéro 5. J'ai repris Angela Duberlet et Ashtana. En mettant Angela Duberlet en tête, je pense qu'elle peut prendre sa revanche sur sa compagne. Même si elle partera un kilo de plus, j'aime beaucoup Angela Duberlet. 3 et 5. Mario ? Je suis d'accord dans l'ensemble avec François, mais moi j'ai mis le 4, Guaranin en tête. Angela Duberlet, c'est vrai qu'on l'attendait sur la plus haute marge du podium en dernier lieu, voire dans les deux premières, ça n'a pas été le cas. Je vous avouerai qu'elle m'a laissé un petit peu sur ma faim. Pour quelles raisons ? Je l'ignore. Peut-être ne s'était-elle pas sortie d'un terrain qui était quand même très pénible, même si elle a des aptitudes. Avec 70 kg, ça n'a pas été facile. Donc c'est peut-être l'une des raisons de son semi-échec, puisqu'elle est tout de même 3e, mais 3e assez loin. Du coup, je tente la nouveauté avec Guaranin, on l'a vu, qui a gagné le prix Dominique Sartigny à Compiègne, qui n'a cessé de progresser lors de ses dernières tentatives. On ne connaît pas ses limites, donc finalement c'est assez intéressant de la placer en tête d'un groupe 3. Est-ce qu'elle va gravir un nouvel échelon ? C'est la question qu'on peut se poser. Je vais continuer à lui faire confiance. C'est une pouliche toute neuve encore. Et puis je réhabilite Angela Duberlet, qui devra montrer un tout autre visage en essayant de prendre sa revanche sur Ashton. C'est d'accord, on se penche maintenant sur le prix Morgex. C'est un groupe 3 en steeplechase pour les 4 ans, ils sont 8 au départ. Mario, qui sont tes deux préférés dans cette épreuve ? Kishko Deller, le numéro 2, et Jost, le numéro 8. Je crois que la forme de Kishko de Bélair est avérée, puisque c'est un cheval qui a été ménagé pour l'automne, la deuxième partie de la saison. Malheureusement, on l'a vu, ça s'est mal passé lors de sa dernière tentative dans le Maurice Giloua. On ne va pas lui en tenir rigueur. Je le réhabilite pleinement au vu de ses capacités. Jost, ce jour-là. venait chercher la troisième place. J'avais rencontré Michael Serror, il était évidemment heureux, c'était une mointaine troisième place. Mais il était content du comportement de son cheval, dès maintenant qu'il allait encore progresser, qu'il adorait les terrains lourds, qu'il avait beaucoup de tenues, et qu'il en ferait un bon cheval d'âge. Donc voilà, je réhabilite Klitschko de Belair le 2, et je continue à faire confiance au numéro 8, Jost. François, tu reprends aussi la ligne du prix Morigilois ? Oui, alors oui, cette ligne est un peu cassée, mais je reprends la ligne du prix Bayonet, où Klitschko de Belair terminait deuxième devant Jost, troisième. Donc les deux mêmes que Mario, dans le même ordre. Je pense que c'est le bon jour pour Klitschko de Belair. C'est d'accord. La sixième maintenant, c'est le prix Fiffre-Lé, pardon. Handicap sur les haies, qui a réuni 10 partants, tout s'agit de 3 ans, des concurrents qui sont plutôt en forme. Si l'on en croit leur dernière performance, je crois que la moitié des concurrents a gagné, ou a pris une deuxième place. François, qui as-tu choisi ? Zarflight, le numéro 2, les ponctueurs d'Arnoche. Ils sont en grande forme cette fin de saison. Le cheval reste sur une excellente performance sur les ponts de Lyon. On l'a ménagé, première fois au teuil, mais ça ne va pas être un problème. Je pense que cette course lui va à merveille, le Piri Fiffre-Lé. Et après, je fais confiance à l'As Blue Borana, qui a bien gagné, c'était lors des 48 heures de l'obstacle. Si je ne me trompe pas, une liste aide à handicap. Gabriel Anders, pareil, en forme. Ils sont bien placés dans cet handicap. 2 et 1. C'est un handicap. Oui, c'est un handicap. D'ailleurs, je suis convoité par les professionnels pour les 3 ans, 26 ans, qui offrent une très belle allocation. Je partage complètement ton avis, François. J'ai retenu les deux mêmes, mais dans le même ordre. C'est vrai que Zarflight, on sent que c'est le poulain qui a été amené aux petits oignons par son entraîneur Arnaud Chaillet-Chaillet, des origines Zarak et Chutney Flight. Et c'est donc un petit fils de Carly Flight. Donc voilà, c'est l'élevage de M. Patrick Boiteau. On sait que c'est une souche qui adore les terrains lourds. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je fais le même couplet, le même constat que toi avec le 2, hélas. C'est OK. Le prix Georges Courtois, c'est un groupe 2 et c'est la 7e course. On emprunte le parcours extérieur de Stipoches pour les 10 candidats, qu'on présente souvent d'ailleurs comme une consolante du prix Lai Jousselin. Mario, est-ce que c'est la ligne que tu as retenu, le prix Lai Jousselin ? Non, écoutez, moi j'ai un coup de cœur dans cette épreuve. C'est Kamsaka. C'est un cheval déjà qui physiquement est impressionnant et qui s'entend à merveille avec son jockey Bertrand Lestrade, lequel vraiment tire toujours la quintessence de celui-ci. Dans le bagatelle, il nous a encore épaté. C'est un cheval qui dort entre guillemets toute la course, qui s'économise, qui saute à la perfection. Et lorsqu'il commence à enclencher, il a quelques vitesses sous la pédale. Donc il s'est imposé en dernier lieu avec une certaine marge. C'est vraiment un 5 ans en devenir et qui attaque ce Georges Courtois avec beaucoup d'atouts et 64 kg sur son dos. Donc c'est vraiment une très belle opportunité parce que dans l'ensemble, ce Georges Courtois n'est pas un Georges Courtois de haut de volée. Il y a évidemment une carrière de bons chevaux, de bons sauteurs. Mais je crois que ce Kamschenka est susceptible d'en profiter pour enlever son groupe 2. Alors évidemment, le cheval de la course entre guillemets que tout le monde retiendra assez facilement dans des jeux, c'est Space Militer. Le cheval entraîné par le tandem la jeunesse Macer. C'est un cheval qui est gagnant récemment à Compiègne du Grand Steep. Mais bon, voilà, là c'est haut de volée, c'est différent. Et ce sont deux sauteurs de classe que j'ai hâte de voir batailler dimanche. Mais je le répète, mon coupeur, c'est un cheval que je suis depuis un certain temps, c'est Kamschenka. François ? Oui, 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 Kamschenka fait partie des nombreuses possibilités. Moi, j'ai repris la ligne du Grand Steep. Le Chasse de Compiègne avec Goldtweed et Space Militer. J'ai repris parce qu'en fait, c'est des chevaux qui ont déjà bien fait au Thaï, qui ne font pas seulement Compiègne, contrairement à une époque où c'était que des chevaux de Compiègne. Goldtweed a déjà gagné au Thaï, s'est déjà placé. Du prix Morgex, Morichillois, quand il était plus jeune. Space Militer, il avait gagné le prix Fondeur l'an dernier. Donc voilà, j'en reprends cette ligne. Et j'inverse, en mettant Goldtweed en tête, j'avais vu Gabriel Anders il y a un mois et il comptait beaucoup sur Goldtweed dans cette course, dans le prix Georges Courtois. Donc le 2, Goldtweed et là, Space Militer. Mais on oublie certainement Grand-Oncle, un troisième du prix Laër Jousselin, Kamschenka ou encore le Lude. Voilà. Bon, on étudie maintenant le second groupe 2 sur les sept fois le prix Léon-Olri Roderère. On retrouve la Chenevière et Norville qui ont pris part au Grand Prix d'automne avec une réussite assez relative. François, ce sont des concurrents que tu as retenus ou pas du tout ? Oui, j'ai repris la Chenevière. On l'attendait dans le prix de l'automne deuxième ou troisième derrière Télème et en train de se batailler avec Iñanjou. C'est ce qui s'est passé en début de parcours mais malheureusement la Chenevière est tombée à troisième E. Donc on n'a pu pratiquement rien voir. Si son entraîneur la remet à trois semaines, c'est qu'elle est toujours aussi bien. En valeur pure, c'est bien évidemment la meilleure, 64 kg. Bon, normalement, si elle ne fait pas de faute, elle devrait s'imposer et après, je lui associe le numéro 3 ou la la forêt. Pareil, un peu même principe, tombée dans le prix de la Jousselin, on revient en haie. Il n'a pas couru en 2023 en haie mais en 2022, il avait gagné un quartier plus donc il a encore même deux... Ça, le client en haie aussi. Si c'est trois, OK, Mario, tu as fait un choix identique ? Écoutez, moi, je reste assez factuel vraiment en fin de saison. Je crois que la forme doit imprimer. Moi, j'ai fait confiance à un cheval solide qui s'appelle Captain, le numéro 2 et puis en deuxième position, le 7 Norville. Oh là là, forêt, j'y croyais l'autre jour et moi, je vous avouerai que j'ai été relativement déçu et même dans sa façon de sauter, de se déplacer, j'ai vraiment été déçu. C'est la raison pour laquelle je l'ai un peu oublié. C'est vrai que la chenvière a des titres, elle est susceptible de se racheter suite à sa chute. OK, mais Captain, l'année dernière, il avait gagné le handicap sur le François de Ghané avec 72 kilos sur le dos dans un terrain qu'il adore. À la rentrée, il s'est placé dans le prix Juillet battu par le Crac. Il est français, il s'est intercalé entre lui et Hermes B. Et voilà, c'est un cheval qui, je le répète, est solide mais qui arrive toujours en fin de saison dans des terrains qui l'affectionnent. James Reveley est dessus, voilà, je pense qu'il est capable de confirmer. Et puis Norville, on a vu sa montée en puissance. Il a bien tenu sa partie dans sa dernière sortie, c'était le Grand Prix enlevé par le Crac-TLM, donc il n'a pas été ridicule en allant chercher la quatrième place. Donc la forme et l'aptitude également primeront, donc c'est la raison pour laquelle j'ai retenu ces deux chevaux. Mais vraiment, je pense que tout est réuni pour que Captain 2 réalise sa valeur et une grande performance. On se sent très confiant, Mario, on verra. Oui, parce que l'aptitude de fin de saison avec ces chevaux-là, il n'y a pas de secret. c'est capital. OK, allez, la dernière course de la journée et de la saison à Auteuil, le prix Jean Lomain, handicap sur le steep pour cheveux d'âge et la seule course qui a réuni plus de 10 partants ce samedi. Mario, tu as la parole. Elle tombera peut-être dans l'escarcelle d'un des hommes forts de la saison, Arnaud Chaillet-Chaillet avec Flanquer, le numéro 5, c'est assez logique. Il a montré sa forme, c'est un bon sauteur qui est encore perfectement la vue, qui a terminé deuxième lors de sa dernière tentative dans la course de rêve du 11 novembre. Donc, on attend une confirmation de sa part et je reprends l'ordre de cette course où, évidemment, Grandioso s'était imposé facilement mais Flanquer battait Rimposche qui a vu sa marge de manœuvre se réduire à la suite de ses bonnes performances et notamment de sa victoire début octobre. Je n'ai pas cherché midi à 14h. J'ai retenu donc Flanquer, c'est quel numéro ? Le 5 et Rimposche le 9. François ? Oui, j'ai pris Flanquer. Je pense que c'est le cheval de la cour pour tout ce qu'a dit Mario. Je vois bien remporter la dernière course de la saison à Auteuil et puis après j'aurais pu reprendre Rimposche mais j'ai repris Pat Cartier qui vient de s'imposer en stipple dans le Prix de France un pensionnaire du sympathique Jean-Marc Baudrel déjà fait ses preuves enfin il vient de faire ses preuves en stipple je pense qu'il est perfectible encore dans cette catégorie le poids reste encore intéressant il est en 53,5 je crois donc ça peut être assez amusant le numéro 12 Pat Cartier donc 5 et 12. Ok, écoutez c'est l'heure du coup sûr le moment pour vous de détacher un cheval parmi votre sélection François qui sera ton préféré parmi les chevaux que tu as cités je vais dans la 3ème course avec l'As G.O.L. de Karsal 301 j'aime beaucoup cette portionnaire de Gabriel Anders et Mario c'est un peu plus dans le programme oui écoutez on hésite mais je fais confiance donc à Kamsanka dans le Georges Courtois c'est donc la 7ème épreuve une des belles épreuves d'Auteuil et c'est le 708 donc c'est un 5 ans vraiment en devenir qui pourrait décrocher son groupe dimanche je l'espère en tout cas c'est d'accord écoutez on vous souhaite une belle réussite c'est la fin de cette édition merci Mario merci François nous allons laisser la main maintenant pendant quelques semaines à nos confrères du Trot et puis on se retrouvera très vite je suppose pour une nouvelle émission 100% Paris Turf à bientôt à bientôt tout le monde merci Fabrice ciao ciao merci à vous d'avoir suivi cette vidéo alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube c'est ici et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf c'est de ce côté Sous-titrage Société Radio-Canada